Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence sur le féminin sacré initiatique. Je vais présenter le féminin sacré comme une voie de transformation puissante à la fois alchimique et initiatique. Pour moi, la voie du féminin sacré, c'est une voie pour incarner son potentiel spirituel. Donc, relier le spirituel et la notion d'incarnation, relier à la fois nos parts divines et nos parts humaines, nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Pour moi, il s'agit vraiment d'en faire une voie initiatique et de transformer ce que nous sommes en utilisant la matière première de tout ce qu'on porte pour le transmuter et quelque part transmuter notre plan en or, que je vais développer par la suite. Déjà, brièvement, qu'est-ce que le féminin sacré ? C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et je pense qu'il y a autant de définitions de féminin sacré que de personnes qui en parlent. Sûrement, chacun peut avoir sa vision du féminin sacré. En tout cas, pour moi, le féminin sacré, comme je disais tout à l'heure, c'est cette notion de faire descendre la dimension sacrée jusqu'à l'intérieur et jusque dans notre présence incarnée. Donc, l'idée, c'est de devenir une présence vibratoire incarnée pour permettre à cette notion du sacré de descendre jusque dans la matière. Donc, le féminin sacré, en tant que vibration, il est en lien avec l'harmonique du chakra du cœur. On a aussi des chakras extra-corporels, je ne vais pas développer là tout de suite, mais la vibration en lien avec le féminin sacré, c'est justement l'écho du cœur et en quelque sorte, on pourrait le relier à toutes les valeurs et toutes les dimensions supérieures du cœur, à savoir l'amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance pour tous les êtres, la capacité d'être dans l'accueil, la réceptivité, toutes ces valeurs finalement inconditionnelles au niveau du cœur. Donc voilà, j'ai nommé, on va dire, quelques points clés, quelques points d'exploration, en tout cas avec la notion du féminin sacré. Donc déjà, l'essence féminine. L'essence féminine, c'est en lien avec la subtilité de notre être, on pourrait dire, c'est ce parfum, cette douceur féminine. Notre essence, c'est vraiment ce substrat, voilà, raffiné, subtil qui nous habite. Et le fait de faire un travail de dévoilement, lâcher des couches, libérer des mémoires, etc., va faire dévoiler et émerger notre essence féminine naturelle. Donc la puissance et la sagesse féminine, la puissance pour moi, elle est à la fois yin et yang, à la fois la puissance de notre énergie qui peut être une base suffisamment solide et sécurisante pour laisser l'abandon du féminin éclore. Alors, en fait, on ne peut pas s'abandonner si on ne se sent pas pleinement de sécurité. Donc pour moi, c'est important de restaurer une puissance sécure à l'intérieur, une puissance aussi rayonnante, on peut s'affirmer et prendre sa place pour laisser émerger naturellement la douceur, l'abandon, le lâcher-prise du féminin. On peut être dans cette capacité d'accueil et de réceptivité. Donc la sagesse féminine, c'est en lien avec cette notion de guidance intérieure, connexion à son intuition, cette capacité à se connecter et se laisser être traversée par quelque chose de plus grand. Donc la puissance, c'est en lien avec cette notion de souveraineté. La souveraineté, c'est se réapproprier notre pouvoir personnel, cette notion d'être pleinement responsable de sa vie, de son état intérieur, de reprendre sa responsabilité et du coup, de reprendre aussi en quelque sorte sa vie en main. Et ça nous permet justement de sortir de schémas d'auto-sabotage, de victimisation pour aller connecter l'endroit où on décide pour nous-mêmes à l'intérieur et où on peut vraiment suivre cet élan. Alors en tant que femme, quand on parle du chemin sacré, c'est important de parler aussi de l'espèce de la Ioni, le Choutron sacré, le Temple sacré, parce qu'en tant que femme, on a donc une anatomie un peu particulière. Et l'espace de la Ioni, c'est vraiment un espace ressource où il y a un potentiel à la fois énergétique et vibratoire très, très puissant. Et de connecter cet espace en conscience, avec de plus en plus de précision et de subtilité, en réveillant et en activant tout ce potentiel-là, ça recrée un alignement très profond, chez la femme, et ça ouvre vraiment sur le niveau possible. Donc, je vais vous partager la base de mon travail, qu'est-ce qui sous-tend la base de mon travail. C'est souvent, ce qui est le fondement principal de ma transmission, c'est un processus alchimique et initiatique. Donc, l'idée, c'est de vivre des processus alchimiques qui vont permettre de transmuter énormément de choses, de toucher des points vibratoires et pour ensuite les incarner et les intégrer. Donc, un processus alchimique, ça nous fait passer par trois phases principales, à savoir une phase de purification, qui peut être aussi conçue comme une mort, une mort symbolique. On lâche l'ancien, on lâche des anciens repères, on lâche des choses sur quoi on s'était construit et finalement qui ne soutiennent plus. Donc, cette phase de purification, pour ensuite être prêt à aller dans une phase d'élévation, aller toucher d'autres informations, que ce soit dans le champ quantique ou d'autres points vibratoires qui vont nous permettre de restructurer notre matière intérieure vers quelque chose de plus cohérent et de plus juste. Et la dernière phase, ce sera donc une phase d'intégration. Et là, l'invitation, ça va être de vraiment l'incarner, de le mettre dans le concret, de le mettre dans notre vie et de le vibrer à nous. Donc, la première phase, c'est l'œuvre noire. Donc, c'est une phase de purification pour libérer les blocages, les charges énergétiques, émotionnelles, etc., les mémoires. Et l'idée, ça va être de justement libérer, purifier tout le système énergétique, tout ce qui porte en trop, tout ce qui alourdit notre système énergétique et qui empêche la fluidité dans la circulation sur les différents plans. Donc, c'est un peu comme si on labourait notre terre intérieure pour ensuite recevoir, ensemencer en fait notre terre intérieure en allant connecter des plans subtils, des plans vibratoires beaucoup plus élevés. Donc, suite à ça, ce sera l'œuvre au blanc, l'œuvre d'élévation. Comme je disais, il s'agit de faire une montée en vibration, une montée en fréquence pour aller toucher d'autres points vibratoires et d'autres informations qui vont pouvoir, comme je disais, restructurer profondément qui nous sommes et recréer de l'harmonie profondément. Donc, c'est un peu comme si on allait toucher un autre espace de possible. Et l'idée, c'est ensuite de le faire descendre avec l'œuvre au rouge, la phase d'intégration et d'incarnation, pour justement que cette phase d'élévation ne soit pas juste une fenêtre qu'on ouvre, une parenthèse, un trip mental et que ça reste, voilà, quelque chose de l'ordre du souvenir, mais que réellement, concrètement, on puisse l'intégrer. Et ça, ça se fait souvent par palier pour que ça puisse vraiment être une information qui vibre dans nos cellules. Du coup, qui soit comme une banque de données qui devient aussi accessible. Et donc, la phase de transmission, ça s'adresse aux personnes qui vont suivre la formation avec moi. Donc, ayant vécu plein de processus et un gros processus à la fois alchimique et initiatique, vous allez pouvoir, à votre tour, partager cette sagesse naturelle qui aura éclos pendant ce voyage de formation. Et ayant changé d'état vibratoire, vous serez en mesure de partager ça. Donc, du développement personnel à la déconstruction personnelle pour incarner la présence à l'être. Donc ça, ça va être le fil conducteur de l'ensemble de mes propositions, que ce soit la formation, les stages ou les accompagnements. Donc, je vais développer. Donc, ce que je propose, c'est vraiment une voie d'évolution de conscience. Il y a un principe d'évolution de la conscience, de recréer de la fluidité, élargir la conscience pour que la conscience soit en transmutation, qu'elle puisse révéler tout son potentiel. Donc, voilà, je commence par parler du développement personnel. Voilà, même si c'est un mot qui est très utilisé, du coup, je ne suis pas tellement en infinité avec, mais voilà, ça permet de nommer les choses. Donc, passer du développement personnel, c'est-à-dire toute une phase de réparation, de guérison, de travailler sur notre histoire personnelle, tous les aspects de notre personnalité. Donc, ça va être réparer, prendre soin, vivre des espaces de guérison, tout ce qui est tout autour de la personnalité, de la notion d'identité. Et ensuite, vous allez voir, dans la phase de déconstruction personnelle, il va s'agir justement de dépasser ça et de transcender ça, de ne pas se limiter à ça. Donc, voilà, il s'agit de réparer l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, nourrir certains besoins. Quand je parle de besoins, là, c'est plus, ça peut être des besoins et des envies, bien sûr, mais des besoins énergétiques. Disons que si on a certains manques énergétiques, on va être dans certaines compensations. Donc, des fois, les nourrir, c'est important, ça fait partie du chemin pour ensuite transcender ça. Notamment, ça peut être, si on a un gros besoin de reconnaissance, de valorisation, on peut mettre des places en place, pendant que je vais y arriver, mettre des choses en place pour aller vers ça et ensuite s'en détacher. Guérir les blessures d'âme, libérer les blocages, les limitations, etc. On va se valoriser, être respecté, rééquilibrer et nettoyer le système énergétique, recréer une cohérence, etc. Donc, c'est toute une phase. Alors, ce n'est pas forcément une phase puisque c'est quelque chose qui va être souvent par strat, par mille feuilles. On va passer de l'un à l'autre et revenir. Mais toute une phase, on pourrait dire de restauration, en fait, de tout ce qui a été blessé au niveau de la personnalité et de l'identité pour ensuite le transcender, comme je disais. Donc, la déconstruction personnelle, c'est quelque chose qui peut faire peut-être un peu peur. On pourrait le voir aussi comme une forme de transcendance, en tout cas, tout ce qui touche à l'au-delà de la personnalité, l'au-delà de l'égo et de l'identité. Donc, c'est un processus de déconstruction de tout ce qu'on pense être. Au début, dans la phase du développement personnel, on va plus aller réparer tout ce qu'on croit être pour ensuite, comme je le présente, aller déconstruire ça. Même si c'est quelque chose de réparé, c'est quelque chose qui peut être limitant que de s'identifier à ça. Donc, souvent, on voit des processus de passer d'un égo à un égo spirituel, mais ça reste une notion d'égo et d'identification qui peut être limitant. Donc, ça, cette phase de déconstruction personnelle, elle nous invite à sortir des compensations, sortir de tous les jeux, les jeux relationnels, les jeux de l'égo, etc., incarner la présence à l'être. Donc, ça va être aller toucher cet espace de l'être qui est resté pur et vierge et qui est au-delà des attentes, au-delà des conditions de l'homme. Et donc, ça, cet espace, ça nous permet de toucher cet espace où on est un canal, un canal de conscience qui peut être disponible pour être traversé par autre chose. Développer une forme de multiconscience, parce qu'on va vraiment vivre une notion d'expansion de la conscience, donc, petit à petit, incarner un état de plus en plus vibratoire, une présence de plus en plus vibratoire. Donc, ça, ça nous permet de sortir du conditionné, en tout cas, le plus possible, de tendre vers ça pour incarner son potentiel illimité. Donc, ça va être ce jeu à la fois de connexion verticale, connexion à l'être, connexion à la pureté de la présence et en même temps, cette capacité à être au monde, à offrir, à être dans l'incarnation, l'incarnation de tous les possibles, mais connectée à cet espace de l'être. Donc, ma voix de transmission, elle est vibratoire, c'est-à-dire qu'elle va être peu conceptuelle, il y aura forcément des concepts, mais ces concepts seront tout de suite des choses sur lesquelles vous pouvez prendre appui pour nourrir votre expérience et approfondir votre ressenti. C'est ça qui m'importe. Et cette voix de transmission, elle va plutôt faire appel au cerveau droit, au cerveau intuitif qui va comprendre les choses de l'intérieur et je trouve que c'est une façon plus juste de transmettre puisque du coup, ça fait naître une sagesse naturelle finalement plutôt que de nourrir un processus de compréhension mentale, purement mentale. Donc, j'intègre toutes les dimensions du corporel et du spirituel en passant par l'énergie éthique, l'émotionnel, le mental, etc. Et voilà, avoir conscience de ces différents corps permet de recréer une cohérence et une justesse entre eux, une fluidité. Et ça, c'est comme rebâtir notre géométrie sacrée intérieure. Alors, l'alchimie interne, c'est quelque chose qui est un de mes fondements en tout cas dans ma vie et dans ce que je partage. Donc voilà, je parlais du processus de l'alchimie du plomb en or. Et la voie royale, en fait, c'est d'être notre propre matière première à transformer, d'être notre propre creuset alchimique. Et c'est une voie qui permet de vivre une métamorphose cellulaire très profonde, qui permet en quelque sorte de spiritualiser notre matière, de passer d'un état à un autre. Et ça, ça permet justement de vivre une mise en lumière de nos ondes, prendre nos ondes comme une matière première à transformer pour plus de lumière. Donc, pourquoi ma voie de transmission, elle est vibratoire ? Parce que c'est important, c'est primordial, donc c'est prendre conscience qu'au-delà des outils, ce que vous transmettez, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous vibrez. Et c'est pour ça que j'invite à vivre un espace d'immersion où c'est un apprentissage qui se fait dans vos cellules, c'est tout votre corps énergétique qui est transformé pour que vous puissiez réellement transmettre cette présence vibratoire. Donc, je propose un chemin d'évolution de conscience connecté à la sagesse du vivant. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Non pas de transmettre un dogme, une nouvelle voie du féminin sacré, ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dévoiler la justesse et la sagesse et la vérité de l'instant qui se joue pour chacune. Et ça, je trouve ça particulièrement jubilatoire parce qu'on ne sait jamais ce que l'instant nous réserve puisque l'instant, c'est l'inconnu. Et prendre appui sur les cadeaux de l'instant présent, c'est toujours surprenant des fois, ça nous amène même à défaire certains concepts qu'on peut avoir sur la spiritualité, sur le féminin sacré pour être dans cette justesse que nous est offerte dans l'instant. Donc, j'ai créé la formation unique le féminin sacré initiatique en prenant appui sur mon parcours, sur mes expériences, sur mes formations, les stages, les retraites, etc. Donc, voilà, ce n'est pas une formation qui m'a été transmise et que je retransmets. Je ne sens pas que mon rôle dans cette vie, c'est d'être gardienne de tradition et de la transmettre. Je sens plutôt que mon chemin, ça a été de réunir tout ce que j'ai collecté dans ma vie pour en faire ma propre voie de transmission. et c'est ça que j'ai envie aussi d'apporter aux personnes qui se forment avec moi. C'est que, bien sûr, vous allez acquérir des outils dans la formation, des pratiques, etc., mais que vous puissiez en faire une synthèse de ça avec déjà tout le bagage existant que vous avez pour vraiment partager votre couleur unique dans la transmission. Parce qu'on est chacun, chacune différente. et pour moi, quand vous partagez réellement qui vous êtes au-delà d'un minétisme de quelque chose qui a été transmis et quelque chose de très puissant qui se révèle. Donc, je prends aussi également appui sur différentes traditions ancestrales, mais pas du tout comme je disais dans une façon d'aborder dogmatique, mais de révéler tout le potentiel énergétique et vibratoire vibratoire de ces traditions pour que ce soit des apports tout de suite concrets, réutilisables et qu'on puisse les revivre ici aujourd'hui avec un autre potentiel. Donc, je prends aussi appui sur les apports quantiques modernes et la bioénergie. Donc, pour moi, c'est le socle qui permettent de comprendre et de réapprivoiser tous les apports de ces traditions-là d'une façon très directe et très accessible. Donc, le parcours de formation, c'est un parcours en immersion initiatique, c'est-à-dire que, comme j'ai déjà parlé en amont de ça, c'est que c'est un apprentissage en baignant dans une certaine atmosphère, une certaine énergie, une certaine façon d'accompagner que vous allez vous en imprégner en activant justement l'effet des neurones miroirs. Et ça, c'est un apprentissage de mon point de vue beaucoup plus profond et beaucoup plus intègre. Donc, dans ce parcours de formation, vous allez vivre un gros travail sur vous-même. Je ne suis pas forcément sur le travail, mais voilà, ça va être vraiment un espace de guérison, de transformation intérieure très puissante. Vous allez vivre un processus de mise en lumière, un chemin de conscience. Et ensuite, l'idée, ça va être d'intégrer, d'évoler sa sagesse naturelle et aussi veiller les capteurs du subtil. Donc ça, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément, comme j'ai développé avec le temps des capacités à... je vais dire communiquer, mais plus à capter en fait ce qui se passe au niveau de l'invisible, au niveau du subtil et pouvoir accompagner l'autre avec beaucoup de précision, beaucoup de justesse. Et ça, ça permet vraiment de vivre des éclosions magnifiques. Voilà, d'avoir... J'ai la chance d'être témoin de renaissance, de petits miracles de la vie et ça, c'est vraiment beau. Donc, l'invitation ensuite, ça va être d'accompagner l'autre, accompagner les femmes par cette présence vibratoire parce que c'est ça le socle au-delà des outils que vous allez utiliser. Et voilà, avec mon compagnon, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on travaille avec des machines quantiques et voilà, ça nous permet, bien sûr, d'accompagner l'autre mais aussi d'avoir un support en fait pour voir où on en est dans notre cheminement. Et ça fait quelques années que ce qui ressort pour moi avec ces prises quantiques, il y a cette notion de présence vibratoire agissante. juste par le simple fait de rester centré, on peut avoir une action, j'ai envie de dire, vibratoire voire thérapeutique sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose que, c'est un socle sur lequel je me base pour créer justement des espaces particuliers, des espaces de guérison, des espaces d'accompagnement. C'est ça que je mets au service et c'est ça que j'ai envie petit à petit que les personnes que je forme commencent à toucher pour pouvoir partager depuis cet espace-là parce que c'est tellement, tellement précieux, tellement puissant. Rapidement, je vais vous présenter le contenu de la formation. Cette formation qui permet de devenir accompagnante et initiatrice du féminin sacré. Il y a principalement trois cycles de stages qui sont en immersion et un module théorique et un module pratique. Le premier cycle de stages, c'est l'éveil du féminin sacré qui comprend cinq stages. Femme sauvage, la puissance et la sagesse du féminin sacré, quintessence féminine, alchimie interne, ouverture du cœur, éveil du temple sacré et sagesse de l'utérus. Ce sont des stages qui peuvent être vécus soit à la carte, soit suivre l'ensemble du cycle, soit suivre les trois cycles, soit faire la formation. Voilà, les différentes formules. Et femme sauvage, ça nous permet de réveiller tout notre potentiel de vie instinctive et sauvage. On va travailler dans les premiers stages essentiellement, mais dans les autres stages bien sûr, la notion d'ancrage. On va recréer des fondations solides au niveau du système énergétique. Comme je disais, il faut bâtir, rebâtir souvent et consolider ce socle-là pour pouvoir ensuite apprendre à lâcher et à goûter à la douceur et au lâcher-prise du féminin. Donc voilà, on dirait les deux premiers stages. Après, bien sûr, on revisite ça dans les autres stages, on remet des couches, on approfondit. Mais voilà, il s'agit vraiment de reconsolider et rebâtir ça pour recréer une densité énergétique. Ça, ça va permettre aussi de transformer la notion de l'hypersensibilité en sensibilité ressource. Donc intessence féminine, ça va nous inviter, comme je disais, à goûter au lâcher-prise, à l'éclosion de l'être. Alchimie interne, ouverture du cœur, on va aller plus loin dans cette notion d'ouverture du cœur, continuer ce processus d'alchimie avec de plus en plus de finesse et de précision. Et on termine ce cycle par l'éveil du temple sacré. Donc voilà, là on va faire vraiment un focus sur l'aïonie, l'espace de l'utérus, reconnecter à toute la dimension vibratoire de cet espace. Et voilà, c'est un stage qui est plutôt en dernier parce que on va déjà préparer tout un ensemble de choses qui fait qu'on pourra aller visiter cet espace de l'aïonie qui n'est pas un espace amedin d'une façon plus juste et plus préparée. Donc le deuxième cycle, c'est dévoiler ta femme multiple et incarner tes polarités lignantes. Donc il y a deux stages dans ce cycle, archétype du féminin sacré où là on va aller réveiller, activer tout le potentiel de toutes les différentes femmes, tous les différents visages, tous les différents archétypes à l'intérieur. Donc ça permet vraiment à la fois de se connecter à la verticalité de la présence à l'être et en même temps d'oser être dans cette horizontalité, incarner toutes nos dimensions, tous les différents aspects de soi. Souvent, ce que je remarque, je remarque que on a tendance à fonctionner avec une, deux, trois, un, deux, trois types d'énergie mais on a l'impression qu'on peut, voilà, on dit c'est ça notre personnalité et on tourne un peu en rond dans ces énergies-là et le fait d'aller réveiller d'autres potentiels, voilà, c'est juste magique parce qu'il y a vraiment un processus de renaissance profond qui se fait et il y a vraiment, voilà, les personnes se sentent dynamisées et révèlent des parties d'elles qui vont soutenir tous les autres aspects d'elles-mêmes. Alors, il y a aussi féminin et masculin sacré où là, il s'agit de à la fois activer et harmoniser nos deux polarités félin-yang, féminin-masculine déjà sur un plan duel, un plan énergétique et ensuite, ça va être d'aller connecter la dimension du féminin et du masculin dans leur dimension sacrée et la mutation, ça va être de réunir aussi ces deux polarités dans leur dimension sacrée pour toucher une forme d'androgénie ou en tout cas être au-delà de cette dualité-là pour vraiment vivre une union, une réunification et un mariage intérieur. Le troisième cycle, féminité sacrée et fleurissement intime, là également, c'est un cycle de deux stages avec stage femme tantrique et fleurissement intime, l'art du Tao, l'alchimie féminine. Donc ça, c'est deux stages qui vont vraiment faire un focus sur l'espace de la yoni, accueillir notre énergie sexuelle, se réconcilier avec, accueillir notre énergie de vie, notre énergie vitale, la remettre en circulation. Ça sera un espace aussi pour approfondir les pratiques de l'œuvre de yoni, accueillir toutes les dimensions de notre féminité, de notre sexualité pour vivre un épanouissement profond et ça va être aussi un processus d'autoguerrisome. Bien sûr, libérer toutes les mémoires qui peuvent limiter la pleine circulation de notre énergie féminine, énergie sexuelle et aussi vraiment plonger profondément dans notre intimité pour vraiment vivre une éclosion et un florissement de notre intimité. Voilà, donc ça, de faire ce chemin-là de reconnexion à la yoni, à l'utérus, à tout ce potentiel vibratoire-là. C'est vraiment un chemin inesthétique et ça peut être vraiment un processus de réconciliation, ça peut être très nourrissant, très profond et permettre aux femmes de se réunir complètement avec cette nouvelle approche de leur intimité. Voilà, donc je vais présenter succinctement mes outils. Donc, je prends appui sur la danse et la voix, donc j'ai été formée en art-thérapie pour la danse mais aussi en expression vocale, les pratiques corporelles et énergétiques, l'approche du souffle et de la respiration également, des apports quantiques et vibratoires, donc je travaille avec des supports quantiques qui permettent de toucher des fréquences très particulières et de vivre des processus alchimiques en lien avec ça. Un processus de mise en lumière, donc ça, c'est tout le chemin de la conscience, de compréhension, de permettre à des parts de soi qui sont peut-être agissantes dans l'ombre d'émerger et de refaire surface pour vivre des processus de guérison et bien sûr cette connexion à l'instant présent l'accueil de ce qui est là. Pour moi, ça, c'est une voie très simple mais très, très puissante, notamment si il y a cette présence vibratoire qui peut accompagner ça et voilà, c'est en étant branché à ce qui émerge dans l'instant qu'on peut vivre véritablement des processus d'éclosion et de renaissance et vivre vraiment des paliers et des capes de conscience. Donc, la formation pour devenir accompagnante et initiatrice du féminin sacré, elle s'adresse à toutes les femmes qui veulent vivre un processus de transformation puissant. D'accord ? Pour moi, j'axe vraiment sur une notion de transformation intérieure. Donc, souvent, on dit oui, mais tout est déjà là. C'est vrai, à un certain niveau, mais tout est déjà là à un niveau de potentiel et là, il s'agit d'actualiser et d'incarner ce potentiel. Donc, c'est plutôt un processus de dévoilement de ce qui est déjà là mais pour ça, ça demande de passer par aussi un processus de retirer des couches pour laisser émerger le diamant intérieur, le joyau que vous êtes déjà. Donc, c'est cette reconnexion-là qu'il s'agit de créer. Donc, vivre un processus de transformation importante, passer un cap dans l'évolution de votre conscience, de votre chine-conscience. Voilà, ça s'adresse aussi aux femmes qui ont déjà beaucoup cheminé, qui ont fait des formations, des stages, des suivis thérapeutiques, etc., mais qui sentent qu'elles doivent vivre un processus important pour vraiment passer un palier, un autre palier, s'il y a des schémas répétitifs, s'il y a des choses dans lesquelles vous restez enfermée, si vous sentez que vous n'avez pas active encore votre plein potentiel, ça peut être complètement juste pour vous de vivre cette formation. Et bien sûr, ça s'adresse aux femmes qui veulent ensuite transmettre et accompagner d'autres femmes, que ce soit par des ateliers, des stages, des séances individuelles, etc. Donc, vous pouvez tout à fait vivre cette formation comme un parcours personnel, mais aussi un parcours professionnel. Donc ça, ça va être pour chacune. Donc, rapidement, voilà, je vais vous parler de mon parcours. Donc, c'est vrai que je suis arrivée dans ce monde avec cette forte connexion à d'où je viens. Très, très tôt, je me sentais vraiment connectée à mon âme et j'avais cette espèce de nostalgie en fait d'où je viens. J'avais connu tellement cette... Enfin, j'avais encore... J'étais encore empreinte de cette notion d'union, de connexion à la source, que j'ai gardé ça en venant dans ce monde. Et ça, ça m'a permis de vraiment rester connectée à ma vraie nature au-delà du jeu de l'incarnation et ça a été une opportunité pour tirer ce fil de la guidance intérieure qui m'a toujours connectée à ma vérité profonde. Et ça, c'est un immense cadeau. Enfin, voilà, j'ai eu la chance en plus de grandir en pleine nature et du coup, de ne pas me couper de ça. Ça a été ma plus grande ressource qui m'a sauvée, je crois aussi. Et cette vérité intérieure, cette connexion à la vérité intérieure m'a permis, en fait, de toujours écouter mon cœur et de connecter cet espace à l'intérieur où ce qui est juste pour soi, c'est de l'ordre d'une évidence. D'accord ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier avec ça. C'est juste, c'est tellement vrai, c'est tellement fort, c'est tellement palpable qu'on sait que c'est juste pour soi, que c'est notre foi. Et ça, ça m'a permis de développer une forme de boussole intérieure hyper solide, hyper forte et je mets ça au service pour permettre aux autres femmes, aux autres personnes que j'accompagne de petit à petit recréer cette boussole intérieure qui permet d'avoir des repères de plus en plus justes. D'accord ? quand on a identifié toutes les histoires qu'on se raconte, la voie du mental, d'accord ? Qu'on a identifié ça et qu'on arrive à écouter autre chose et sentir la différence. Quand c'est le cœur qui parle, ça n'a rien à voir. Quand c'est le corps qui parle, ça n'a rien à voir. Et de recréer ces différents repères à l'intérieur, ça permet de créer un nouvel aiguillage et de se réaligner avec quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus profond. Donc, j'ai été hypersensible depuis toute petite. Voilà, jusqu'à faire un nombre de choses. Et c'est vrai que pendant longtemps, je l'ai subi. C'était trop. Je ne savais pas comment gérer. Et avec le temps, j'en ai fait une ressource, donc une extrasensibilité. Je parlais au début que c'est important de créer ce socle, cette fondation énergétique sur laquelle on peut prendre suffisamment appui pour avoir de la stabilité, de la sécurité intérieure et du coup, accueillir cette sensibilité qui va devenir ressource, qui va faire qu'on peut accompagner l'autre avec beaucoup de justesse, beaucoup de finesse qui va permettre de capter des choses très très fines. Donc ça, ça peut vraiment devenir une ressource. Donc j'ai vécu un processus d'incarnation et d'ancrage. Ça, ça a été une grosse partie de mon chemin et voilà, je continue à cheminer avec ça. Et ben voilà, ça rejoint cette notion de socle et d'accepter de plus en plus de descendre dans la matière, descendre dans son corps, descendre dans cette incarnation avec tout ce que ça implique. et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de transmettre parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, un gros dossier que j'ai traversé et voilà, je pense que j'ai beaucoup de choses précieuses à amener avec ça. Donc je suis thérapeute depuis 2008, donc je me suis formée pour être thérapeute autour de l'âge de 20 ans et je pense que ça a été essentiellement pour vivre une réparation, une réparation, c'est de préparer ma famille, enfin voilà, recréer de l'harmonie autour de moi, etc. Donc c'est quelque chose qui m'habitait très tôt et que bien sûr qui s'est transformée avec le temps vers plus de justesse. Les processus alchimiques, comme j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est vraiment une base, ça pourrait être une base dans ma vie et du coup, c'est une base dans la transmission. Voilà, je me suis beaucoup formée, formée en tant que thérapeute, formée en tant qu'accompagnante, formée en tant que danseuse, en tant que thérapeute en art-thérapie, etc. J'ai aussi, comme je disais, développé mes perceptions extrasensorielles et médiumniques, donc en lien avec cette sensibilité et en lien avec le travail que mon compagnon Damien Chauvy autour de développement de la conscience, développement des capacités extrasensorielles, voilà, j'ai développé une capacité à capter des choses dans le subtil qui me permet d'accompagner justement avec justesse et de permettre aux personnes de conscientiser des choses qui peuvent être assez fines et pas évidentes à accéder seules. Et le fait de pouvoir toucher l'information sur des plans vibratoires assez élevés, ça peut permettre un shift et une restructuration profonde de l'être. Donc, le pouvoir de la conscience par transmission vibratoire, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est cette notion de pouvoir incarner une présence suffisamment vibratoire, suffisamment épurée, suffisamment disponible pour créer des espaces de guérison. Voilà, donc, si vous souhaitez plus de renseignements, de précisions sur la formation, vous pouvez aller sur mon site internet www.conscience-originel.com Donc, vous trouverez toutes les informations concernant les stages à la carte, les cycles de stages ou la formation. Donc, vous verrez au niveau de la formation, il y a deux formules, il y a une formule de base et la formule complète. Donc, dans la formule de base, il y a sept stages en immersion plus le module théorique et le module pratique et la formule complète, vous avez neuf stages en immersion plus le module théorique et le module pratique. Voilà, donc, je vous remercie de votre écoute et je me réjouis de pouvoir partager ce qui me fait vibrer profondément et que l'occasion se présentera. je vous remercie d'avoir regardé